Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Isabelle Junonchon, c'est une journée assez importante parce qu'au Québec, on ne peut pas juste acheter local, on présente aujourd'hui un achat des livres québécois. J'ai deux invités aujourd'hui à l'émission, elles m'ont accueillie chez elles. S'il vous plaît, je vous présente, docteur, évidemment, Isabelle Huot, et je vous présente Nathalie Réginval. Bonjour, je suis Réginval. Comment ça va aujourd'hui? Merci de venir chez nous! Merci de m'accueillir. On est très excités, puis merci Isabelle de ta générosité de nous donner ce moment-là pour parler de notre livre. On est tous fiers! Alors, je vous laisse le présenter, tous à la table. Oui, on dirait que la lumière, je changerais comme ça, un peu, pour avoir une meilleure visibilité. Isabelle, parle-moi de tous à la table, c'est ta deuxième participative avec Nathalie Réginval. Oui, bien, écoute, ça fait longtemps que Nathalie et moi, on veut travailler ensemble. Nathalie, c'est une experte, sinon l'experte au Québec de la nutrition auprès des familles, avec les enfants aussi, puis on voulait travailler ensemble. Je pense que son expertise est très complémentaire à la mienne. Oui, parce que toi, Nathalie, c'est plus au niveau des 0-17 ans et des familles que tu spécialises à titre de nutritionniste. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment une clientèle que j'aime beaucoup. C'est des familles qui ont le goût de faire du changement. Il y a des jeunes qui veulent manger plus VG. Donc, on a une clientèle très, très, très dynamique. Plein de questions. C'est pour ça qu'on a fait ça. Vraiment pour... On sauve la vie des parents. Là, c'est la rentrée scolaire dans deux semaines. Tu as le menu, la planification. Tu fais ton souper le soir. Ça se fait super vite, 25 minutes, 30 minutes maximum. Et là, tu en as pour les lunchs du lendemain. Donc, tu gagnes du temps. Tu épargnes de l'argent. Les recettes sont faciles. Des ingrédients qu'on trouve facilement aussi. Tu n'as pas besoin de courir partout pour trouver tes ingrédients, qui est une préoccupation aussi des parents. On manque de temps. Tu t'en vas dans les bannières principales et tu trouves de tout. Et presque... Tu vois, on dit plus de 80 recettes, mais en fait, c'est 97 recettes. Je les ai comptées hier. Ah oui! C'est bien! C'est un mois et deux semaines. Donc, il y a six chapitres, si je ne me trompe pas. Expliquez-moi. C'est déjeuner. Il y a des crêpes express. Hé! Tu es vraiment préparée. Moi, je trouve que la lumière serait plus belle si on n'était pas... C'est parce qu'Isabelle, on ne fait pas de coupage, découpage, ma chérie. Ah non! Elle est tellement belle. Je lui disais, est-ce qu'Isabelle, tu t'en vas dans un gala avec ta belle robe comme ça? Non, mais c'est mieux. Isabelle a toujours raison. C'est une mec qui a 10 ans d'expérience à la caméra et plus. Donc, 20 ans. Moi, j'ai 25 ans, en fait. On va couper les goûts-là, mais on va le garder pour les bougeuses parce que c'est trop drôle. Je vais revenir avec Nathalie Réginbal, qui est nutritionniste, qui participe évidemment à la deuxième collaboration du livre « Menu famille, tous à table » du Journal de Montréal, des éditions du Journal. Donc, Isabelle, présentez-moi aujourd'hui votre livre. C'est l'incontournable pour toutes les familles. Moi, je pense que c'est un mot, ce livre-là, parce que même si tu es deux à la maison, pourquoi pas? Parce que c'est des recettes pour quatre, mais honnêtement, tout le monde va en porter. Les gens seuls? Est-ce que c'est pas trop? Non, c'est pas trop parce que ça fait des restes que tu peux congeler. Et puis, c'est vraiment des recettes santé. On s'est vraiment inspiré de la dernière version du guide alimentaire canadien avec beaucoup de végétaux, protéines végétales, du poisson, mais pas trop parce qu'on sait que les gens ne sont pas trop friands. On l'a mis, mais il y a des variants. Oui. Bien, c'est ça. La beauté avec le livre, c'est qu'on a pensé aux familles aussi qui ont une certaine tendance vers manger plus végétal. Puis comme tu disais avec le guide alimentaire canadien qui a mis ça de l'avant, on fait toujours des variantes. Donc, vous avez le choix, soit la protéine animale, soit la viande, la volaille, le poisson, ou on va plus vers le tofu, le tente, les légumineuses. Fait qu'on a vraiment travaillé ce petit côté-là aussi parce qu'il y a une grosse, grosse, grosse demande. Écoute, j'ai un bel exemple. On va vous présenter un de mes repas préférés. Bien non, ça, c'est le repas que Nathalie a réalisé, qui est justement l'exemple de la variante. Oui. Alors, il y a le poulet cajun, je pense, Nathalie? Bien, c'est un poulet piquant, piri-piri. Ah oui. Oui, avec du romarin. Puis la variante, justement, c'est le fameux tofu. Oui. Ça, c'est le souper. Oui, oui, vraiment. J'ai juste le goût de croquer. Moi, j'adore le tofu. J'ai juste le goût de croquer dedans. Oui, oui. Puis c'est super simple à faire. Donc, on prend nos légumes, on met un peu d'huile, un peu de sel et voilà, on met ça au four. On met sur une plaque au four. Puis le poulet, c'est ça, c'est de l'huile, des épices piri-piri, un peu de romarin. Ou je prends ma variante, bien c'est le tofu. Je mets ça sur ma plaque, je mets ça au four. Donc, les parents sont libres de placer la table avec la famille. Oui. Ou puis le lendemain pour le dîner. Oui. Bien, on a fait des surplus, soit de poulet ou de tofu. Et on fait la fameuse petite sandwich pour les boîtes à lunches du lendemain. Donc, votre souper et votre dîner, c'est prêt en soirée. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à présenter, évidemment? Bien, écoute, on a plein de choses. On a plein de choses ici. Vous pouvez nous présenter, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a pour les lunches. Un petit lunch rapide. Ah, la boîte bento, ça, c'est le fond. Avec un reste de poulet cumin, on a fait cuire plus de couscous. Et le lendemain, on transforme le tout avec couscous, canneberge. On prend ce qu'on a sous la main. On n'a pas de canneberge, on met des raisins de sel. On a des cerises séchées, c'est bien correct aussi. L'idée, c'est de se laisser inspirer aussi. Les petits pois chiches grillés, on a une recette dans le livre, on peut l'acheter aussi. Ça, c'est vraiment le fun, les petits pois chiches grillés. Tu nous conseilles lesquels, Isabelle? Les miens, ma marque. Parce que j'ai des pois chiches en magasin, mais on peut les faire sur une plaque au four. Mais ça, c'est les miens. Parce que je vends des pois chiches. Puis d'ailleurs, j'ai un nouvel faveur qui s'en vient, Chili-Lim dans deux semaines. Chili-Lim. Oui, parle de ton grano, là. Oui, bien, c'est ça. Dans tous à table, oui, on a nos six semaines de menu avec les recettes qui se joignent à ça, avec les boîtes à linge et tout et tout. On a aussi des recettes supplémentaires, mais on a aussi une section, plusieurs sections au début du livre, qui parlent de végétarisme, qui parlent de gaspillage alimentaire, qui parlent de poids chez les jeunes. Oui, le poids, là, c'est un sujet délicat. Si un enfant est en surpoids, comment on réagit? Il ne faut surtout pas le mettre au régime. C'est quoi la bonne approche? Donc, c'est une question qu'on adresse. Oui. C'est tout plein aussi de petites questions qu'on reçoit en clinique avec les familles. Oui. Puis on répond aux questions dans cette première section de développement. Donc, tout ça pour dire qu'on a fait beaucoup de recherches au niveau du gaspillage alimentaire. Puis on travaille beaucoup avec les bananes, hein, un pain aux bananes, tout ça, parce que c'est un des fruits les plus communs et les plus utilisés. Voici nos bananes meurent. Oui, c'est ça. On les a utilisées ce matin même pour faire notre fameux granola anti-gaspillage. Donc, c'est tout simple à faire. On prend nos fameuses bananes, on les met en purée. Donc, on n'utilise pas du sucre. Oui, c'est fait. Donc, on coupe dans le sucre. Puis on met avoine, on a mis des amandes, on a mis des lanois de coco. Puis on met ça au four, sur une flaque. On travaille beaucoup comme ça. Puis on le fait au four à 350-20 minutes pour le faire griller, donner du goût. Ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment le fun. Tu mets ça comme compote sur du yogourt. Tu peux mettre ça. C'est hyper versatile. Puis dans un pot maçon, on a juste le goût de prendre. Oui, c'est la rentrée bientôt. Donc, je pense qu'il faut se procurer le livre de Nathalie Réjambal et de Mme la docteure Rita Belluette. Alors, Isabelle Jochou, ça nous a fait plaisir aujourd'hui de vous présenter leur tout nouveau-né. Alors, j'espère que vous allez être présents pour notre recherche au niveau « Quel est le meilleur livre, le meilleur vendeur de ce mois-ci? » Parce qu'au Québec, on lit québécois. Donc, merci d'être passée, Isabelle Jochou. Je veux remercier mes deux invités. Merci, Isabelle. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et à bientôt.